Yo tout le monde c'est Redemption, aujourd'hui on est de retour pour commenter le round 3 du tournoi Picanban coup critique qui fait partie je le rappelle du circuit que vous pouvez suivre sur le Discord directement. Je vous rappelle également que très bientôt il y aura la suite de ce circuit avec un tournoi ladder donc ne ratez pas ça évidemment ça serait dommage. Aujourd'hui on se retrouve pour commenter un match entre Chicos et Blue Deon pour le round 3, deux très bons joueurs de la communauté française qui vont directement entrer sur la phase de draft avec Chicos qui va pouvoir bannir un Pokémon en premier je le rappelle on commence par bannir des Pokémon et ensuite bien sûr on pourra commencer à piquer des Pokémon qui risquent d'être assez puissants directement. Deux joueurs il me semble de ce que je connais d'eux qui sont plutôt offensifs, Chicos qui aime bien jouer des Pokémon relativement originaux également. Ça va directement bannir Feu Perçant qui est actuellement suspectest en Overuse d'un je le rappelle un Pokémon qui risque très fortement d'être banni notamment à cause de son set dans ce Draco un petit peu trop puissant. Du côté de Bentleys on va partir sur un ban de Melodelph plutôt, un Pokémon qui évidemment est très polyvalent et peut-être que Bentleys a peur que Chicos lui ramène une team un petit peu terrifiante défensivement. Je rappelle évidemment que c'est un BO3 et si vous voulez suivre les autres matchs du BO3 pour savoir qui sera le victorieux final et bien n'hésitez pas à suivre tout ça sur le Discord. Je rappelle également que vous pouvez soutenir le circuit coup critique avec des dons donc n'hésitez pas pour soutenir tout le staff qui taffe vraiment ultra méchamment sur tout ce concept. Ici ça va bannir Augerpond du côté de Chicos, Scorvol du côté de Bentleys donc pas trop de surprises des deux côtés même si actuellement Augerpond est un petit peu trop on va dire violent offensivement. Je trouve que c'est un Pokémon qui est plutôt utile dans le metagame pour justement gérer les teams plutôt défensives. C'est le Rugilune qui était un anciennement uber on le rappelle en Overused qui va partir du côté de Chicos et pour le dernier ban de cette phase de ban ça va être béquipant donc on a peur d'une team rain. C'est vrai que les teams rain sont relativement terrifiantes même si maintenant qu'Archaludon est banni et bien on peut dire que c'est un petit peu moins fort. C'est un petit peu moins fort ça va partir sur un Scalperur directement du côté de Chicos évidemment on ne s'embête pas on prend la menace Scalperur avec évidemment Général Suprême qui peut détruire des gains. C'est un très bon Pokémon en format pick and ban parce que vous le rappelez et bien il a accès à beaucoup de Terracrystos très menaçants. Même si bon malheureusement Zamazenta c'est un très bon contre comme ça du côté de Bentleys on sait que contre Scalperur on devrait plutôt bien s'en sortir. A moins évidemment que ce soit le fameux Scalperur Terraphée, le Lançaurien qui va être pick également ensuite et ça va évidemment prendre Garde de Fer. On a besoin d'un bon Ferry pour gérer les Lançauriens. En fait ici avec le Scalperur et le Garde de Fer tu as une immunité aussi de Dragon et évidemment tu as une très bonne résistance au team Spectre avec le Scalperur. Tu vas prendre le Pirax également derrière donc une team très très offensive pour l'instant du côté de Chicos et pour Bentleys on va partir sur Elector. Elector un Pokémon qui bon n'est pas extraordinaire pour gérer Pirax par contre pour Scalperur évidemment c'est un très bon Pokémon donc là Zamazenta plus Elector normalement on est vraiment serein. Mais attention parce que pour l'instant pour gérer Pirax c'est un petit peu léger ça va bannir le Terrestre du côté de Chicos très bien joué puisqu'évidemment Terrestre t'est un des meilleurs contre à Pirax donc eh bien on a envie d'enlever tout ça et là du côté de Bentleys attention parce que ça peut très rapidement se retourner contre soi. Le Dracolos qui est banni très bon Pokémon en Hyper Offense également c'est plutôt un bon choix. Il va falloir bannir un autre Pokémon. Est-ce que pour l'instant Bentleys il n'est pas un petit peu en danger dans cette phase de draft ? On va bien voir en tout cas Gromago qui est banné ensuite évidemment au cas où il y a un poseur de hasard. Gromago qui sera toujours un des meilleurs Pokémon en Hyper Offense on connaît bien sûr la menace. Ça va bannir le Oyakata du côté de Chicos alors Oyakata qui pour le coup est un très bon contre Hyper Offense parce qu'en général évidemment en HO tu essayes de te setup et tu n'as pas trop envie que des Pokémon inconscients notamment Terrestre, Oyakata et Flamigator soient présents. Triple ban des inconscients de l'OU donc c'est très très focus du côté de Chicos et il a bien raison même si attention le Kyurem est bannu du côté de Bentleys et maintenant que les bannes sont terminées on va pouvoir terminer les deux équipes. Est-ce que du côté de Chicos on va continuer sur cette voie de la grosse Hyper Offense ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant en vrai dans la team de Chicos ? Ça va être le Yerfoudre évidemment Yerfoudre qui est un petit peu détesté par beaucoup de joueurs de la communauté actuellement avec sa priorité avec Plain Tweed, avec l'Energy Booster qui va être très très fort contre les Pokémon justement qui sont censés gérer les Hyper Offenses. Le Demeteros totémique maintenant du côté de Bentleys donc une team offensive pour Bentleys mais beaucoup plus bulky offense forcément entre Elector, Zamazenta, Demeteros, le Mythe de Fer qui est maintenant choisi. Alors Mythe de Fer évidemment avec l'Energy Booster qui va pouvoir faire très très mal à la team de Chicos mais attention parce qu'encore maintenant le Pyrax semble un petit peu terrifiant à moins que ça prenne un Demeteros vraiment défensif. Le Deoxys Vitesse en plus maintenant du côté de Chicos alors évidemment Deoxys Vitesse quand tu as la capacité, la possibilité de choisir quel move jouer c'est très difficile à gérer. Là on pourrait imaginer Psycho Boost, Ice Beam et déjà avec deux attaques Deoxys Vitesse fait énormément de dégâts. Le Rock de Fer également, alors Rock de Fer qui va être un peu moins terrifiant contre la team de Bentleys évidemment parce qu'il y a le Deveteros, il y a le Zamazenta. Mais c'est toujours un Pokémon intéressant en Hyper Offense pour être sûr d'avoir le Speed Control notamment même si avec Deoxys Vitesse, Garde de Fer, Rock de Fer je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Quoique le Darkrai qui a été pique pour terminer du côté de Bentleys, Darkrai qui a la capacité de dépasser tous les Pokémon du jeu avec le mouchoir choix donc pourquoi pas de la part de Bentleys pour être sûr d'avoir le Speed Control. Et on va passer directement au match entre Chicos et Blue Deon, alors en termes de match-up évidemment l'hyper offense de Chicos paraît quand même assez terrifiante à gérer pour Blue Deon, que ce soit le Pyrax évidemment, le Garde de Fer également qui va être très très compliqué à gérer. Il refoudre normalement avec le Demeteros, tu as de quoi le gérer mais attention avec le Terra Crystal ça peut aller très très vite, je pense que la team de Chicos quand même va être absolument terrifiante. Et on va voir un petit peu ce que ça valide, ça valide le Deoxys Vitesse contre le Darkrai, le Darkrai qui potentiellement pourrait être joué mouchoir choix pour dépasser tous les Pokémon de la team de Chicos. En tout cas ici le Vibre Obscur qui est parti, on n'a pas peur d'un potentiel surpuissance évidemment, le Deoxys qui va être double Switch et qui va pouvoir mettre ses petits pièges de Rock. Alors est-ce que ça veut dire que Chicos joue un simple set lead de Deoxys, en tout cas le Darkrai qui est renvoyé, qui va probablement une fois de plus vouloir taper Vibre Obscur. Et donc le Garde de Fer qui a déjà été envoyé de la part de Chicos qui peut-être va être joué Danselam ou Moonblast en fonction, ou voilà la Danselam de Garde de Fer qui peut-être va reveal le Point Glace. Et évidemment on est en format Draft, il n'y a pas trop de raison que le Garde de Fer ne joue pas Point Glace et du côté de Blue Dawn on s'est fait un petit peu surprendre évidemment. Le Close Combat derrière qui va en plus faire d'énormissimes dégâts à mythe de fer qui bon malheureusement pour Garde de Fer va quand même pouvoir l'éliminer avec une danse du feu. Il n'y a pas de boost malheureusement mais de toute façon derrière, vif et clair bien sûr, on sait qu'on meurt sur les pièges de Rock en switchant donc il n'y a pas trop de raison de se prendre la tête. Derrière ça va taper un gros Draco Météor pour Blue Dawn, on n'a pas Terra Cristallisé pour Chicos, on sait qu'on n'a pas trop envie de particulièrement Terra le y refoudre alors qu'on a encore un Scalperer, un Volcarona. La Génusection qui va être envoyée, le boost en défense qui est utilisé et voilà on en parlait dans le format Draft évidemment, le Terra Cristall fait de Scalperer qui est plutôt prévisible et du coup qui va pouvoir one shot le Zamazenta. Du côté de Blue Dawn, j'ai l'impression qu'on est un petit peu naïf, c'est-à-dire qu'évidemment tous ces trucs, ça paraissait plutôt logique de la part de Chicos, c'est un format Draft, on peut s'adapter évidemment qu'il allait choisir les 7 les plus parfaits pour contrer la team de Blue Dawn. Ici la lame puissante qui va pas tuer le Elector avec le Terra Cristall de type Dragon mais malheureusement maintenant, on est obligé de renvoyer le Darkrai qui était bien au choix choix comme on pouvait le supposer contre la team de Chicos. Ça c'est un bon play de la part de Blue Dawn mais malheureusement derrière, eh bien le Elector ne va pas pouvoir gérer une Génusection de Scalperer qui va quand même bien choper le Static mais bien vu de la part de Chicos qui avait prévu ça entre le Fofollet bien sûr de l'Ansonrien ou le Static d'Elector, la Loom Berry est très très sympa. Le Vivre Oscur qui va partir sur le Deoxys et maintenant ça paraît un petit peu Mission Impossible pour notre ami Blue Dawn puisqu'on va devoir tenter des flinches contre ce Scalperer, il n'y a pas de flinch. Le Darkrai qui est désormais éliminé et maintenant Pyrax et Scalperer contre un pauvre petit Lancerien, l'adversaire qui tape Cage Eclair donc évidemment on va espérer une paralysie mais ça n'est pas le cas mesdames et messieurs. C'est une victoire de Chicos sans utiliser le Volcarona, le Pyrax qui pour moi semblait être peut-être le meilleur Pokémon dans le match-up donc on est quand même sur une victoire. Je dirais pas écrasante mais plutôt bien menée de la part de Chicos qui a très bien choisi ses Pokémon, très bien choisi ses sets de Pokémon et peut-être que du côté de Blue Dawn on a manqué d'adaptation. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce commentaire et de game évidemment pour la suite tout se passe sur le Discord et évidemment abonnez-vous à la chaîne Coup Critique pour encore plus d'analyses de commentaires et de matchs de tournois, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501